Bonjour Audrey ! Alors tu es là pour nous parler du programme Switch qui concerne la reprise d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les Premières Sud se lancent dans la reprise d'entreprise ? Oui, alors les Premières Sud, comme vous le savez tous, sont très engagés dans la mixité entrepreneuriale. Alors évidemment on parle toujours de la création et c'est fatidique 30% de femmes entrepreneurs. Et bien un jour, en regardant de plus près, on s'est rendu compte que ce n'était pas 30% de femmes dans la reprise, c'était 5. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, d'autant plus qu'on estime que dans les dix prochaines années il y aura 600 000 entreprises à reprendre dont dix fois plus de TPE que de PME. Donc les TPE ce sont les petites entreprises entre un et neuf salariés, autant de viviers de reprise pour un primo repreneur super intéressant. Et en plus c'est un vivier hyper dynamique de la vie économique française puisqu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les autres typologies d'entreprise. Donc il fallait vraiment que les femmes soient au rendez-vous de ces futures reprises à prendre. D'accord et concrètement la reprise d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un processus qui est un peu long, contrairement à la création où on peut faire ça très rapidement. On estime qu'aujourd'hui il faut à peu près neuf mois pour faire une reprise d'entreprise. Donc ça commence par une étape qu'on appelle le cadrage, c'est-à-dire qu'on va écrire, formaliser quel type d'entreprise on veut reprendre. Ensuite il faut monter un plan de prospection pour trouver la belle affaire. Une fois qu'on en a repéré une, on rentre dans une période qu'on appelle la LOI. Pendant cette LOI, on va avoir accès à toutes les données de l'entreprise. On va pouvoir discuter avec le sédant et faire une proposition pour reprendre l'entreprise. C'est une étape extrêmement cruciale dans laquelle on recommande toujours de se faire accompagner par un avocat et un comptable de manière à pouvoir bien cadrer tous les aspects du projet. Mais évidemment la repreneuse doit aussi bien connaître tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir faire une bonne affaire, aller jusqu'au closing et puis après on entame une deuxième vie, c'est-à-dire les 100 premiers jours de la reprise où on doit impulser la nouvelle direction. Donc un autre challenge à vivre. D'accord. Et qui peut se lancer dans la reprise d'entreprise ? Ben tout le monde. Surtout les femmes. En fait il faut, alors souvent quand on vous parle de reprise, on vous dit qu'il faut avoir au moins 200 000 euros pour se lancer. C'est vrai quand on veut reprendre une PME, une moyenne entreprise au-delà de 9 salariés. Par contre aujourd'hui il y a possibilité quand on se positionne sur une TPE ou sur une reprise de fonds de commerce, de plutôt être aux alentours de 30 000 euros. Donc finalement la fourchette est assez large. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a toujours l'impression que ça fait beaucoup, mais en création d'entreprise on sous-estime toujours les montants qui sont à engager. On a toujours l'impression qu'on peut créer une boîte avec 5 000, ce qui n'est absolument pas vrai. Merci Caroline. Qu'est-ce que les Premières Sud apportent de plus aux futurs repreneurs ou repreneurs d'entreprises ? Alors évidemment nous on va actionner tous les freins de l'entrepreneuriat au féminin. Donc ça commence dès la fiche de cadrage, parce que les femmes sont assez peu présentes dans les entreprises où il va y avoir du produit. Donc elles ont tendance toujours à se positionner sur des entreprises de service. Or il n'y a rien qui les empêche de se positionner sur du produit. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que nous on va vraiment travailler sur les audits opérationnels, parce que votre comptable, votre avocat vont faire un point exhaustif des aspects juridiques et financiers. Par contre il y a plein d'autres choses à regarder dans une entreprise. Notamment s'il y a un outil de production, il faut savoir poser un diagnostic là-dessus. Mais il faut aussi poser un diagnostic sur l'impact sociétal et environnemental aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui créer de la valeur ça passe par l'intégration de l'impact sociétal et environnemental. Et que malheureusement les entreprises qui sont souvent en transmission sont des entreprises qui n'ont pas encore opéré la MU qui est en cours. Et il en est de même pour le digital. Donc du coup il va falloir se projeter dans ces propositions de valeur là dès qu'on va créer. Donc nous on va effectivement mettre de la méthodologie là-dedans. Et le troisième point où on va apporter une nette différenciation par rapport aux autres modes d'accompagnement, c'est qu'on va beaucoup travailler sur la relation avec le sédant. Parce que quand on est une femme de 30 ou 40 ans et qu'on se retrouve face à un vieux monsieur de 60 ans, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans le complexe de « tu pourrais être ma fille ». Donc on va un peu s'armer là-dessus et puis on va prendre confiance en soi pour pouvoir adresser des projets ambitieux. Et alors ça commence quand ? Et bien, je reprends mes notes, la première promotion démarre le 3 octobre et la suivante sera le 12 décembre. Donc les deux premières promotions de la Région Sud en reprise d'entreprise Program Switch. Inscrivez-vous, on vous attend !